Le gars de Colo, bonjour. Bonjour Christian de Sacoueno. Pourquoi avoir choisi la chanson Sol Makosa de Manu Dibango ? Je voulais rendre hommage à cet immense artiste qui nous a quittés il y a peu, cet artiste africain, qui a porté haut les couleurs de l'Afrique internationalement, puisque cette chanson a été d'ailleurs reprise, ça a fait l'objet d'une polémique à une certaine époque par Michael Jackson, qui a porté très haut les couleurs de l'Afrique. Et puis en même temps, c'est un souvenir d'une soirée inoubliable il y a quelques années passée avec Manu Dibango. Là, il a passé la soirée entière à me parler de mon père. Et ce que peu de gens savent, il a travaillé à Kinshasa pendant près de deux années, juste avant l'indépendance, à la fin des années 50, tout début des années 60, à Kinshasa. Et il travaillait dans une boîte de nuit qui appartenait à l'époque à mon père. Et ça me rappelle, ça m'a fait grand plaisir d'entendre parler comme ça de mon papa, à une époque justement là où on était au tout début de l'histoire de l'économie congolaise, et là où mon père, déjà tout jeune, était déjà entrepreneur. Donc c'est une chanson qui me touche de ce point de vue-là. Et ça m'a fait grand plaisir d'entendre parler comme ça. Sous-moi-nye, sous-moi-nye. Et ça m'a fait grand plaisir d'entendre parler comme ça. Et ça m'a fait grand plaisir d'entendre parler comme ça. Et ça m'a fait grand plaisir d'entendre parler comme ça. Et ça m'a fait grand plaisir d'entendre parler comme ça. Et ça m'a fait grand plaisir d'entendre parler comme ça. Sous-titrage ST' 501 Mamakun, mamasah, mamakusa Mamanin, mamasah, mamakusa Ma ye, ee, ee Au-delà du tout, qu'est-ce qui vous manque le plus pendant cette période ? Je crois que c'est le contact physique. En fait, c'est vrai qu'on peut, grâce à la technologie, communiquer, faire ses réunions, gérer ses affaires. Mais il n'y a rien de tel que la présence physique. C'est vrai qu'on est dans une période de crise économique généralisée. Et donc, pour un entrepreneur comme moi, c'est toujours important de garder le contact avec mes partenaires, avec mes équipes. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas idéal de le faire par vidéoconférence. Et puis, il y a le contact avec le terrain. Moi, j'y crois beaucoup. Je suis un peu un entrepreneur à l'ancienne, de ce point de vue-là. J'aime être sur le terrain. J'aime aller voir les projets, voir ce qui ne va pas, prendre la température moi-même et arriver à prendre des décisions vraiment en connaissance de cause et pas sur la base juste de rapports, de choses qu'on m'a dites ou rapportées. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je ne me rappelle pas avoir... Je ne me rappelle pas quand. Parce que c'était la dernière fois que je suis resté comme ça pendant trois mois ou quatre mois sans être en mesure de voyager et d'aller sur le terrain. Au-delà du tout... Qu'est-ce que ce confinement vous aura humainement appris ? Ça m'a surtout appris que la manière dont je regardais le monde était faussée. Elle était fondée sur des illusions. Moi, vous savez, je fais partie de cette génération. En fait, quand j'ai fini mes humanités, c'était au moment de la chute du mur de Berlin. Donc, la fin des idéologies, la mort d'une utopie, d'une ambition d'avoir une société là où les gens vivaient autrement, sur d'autres valeurs, des valeurs plus humaines. Et moi, effectivement, je fais partie de cette génération qui a commencé à considérer que les lois du marché étaient des lois fondamentales à toute société humaine et que c'était des lois immuables, un peu comme les lois de la physique. Et là, évidemment, toutes ces illusions ont été balayées en 3-4 mois. Là où c'est très difficile aujourd'hui, avec les outils qu'on a, de se projeter, de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, comment on fait pour s'en sortir, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu le côté positif de cette catastrophe et de cette crise. C'est que ça va obliger à la réflexion et à repenser le vivre ensemble. Et le fait que cette pandémie touche tout le monde, les pauvres comme les riches, sur tous les continents, c'est vrai que ça nous fait prendre conscience de la communauté humaine que nous sommes, d'avoir une seule planète. Et toutes ces questions sur la viabilité du modèle, sur les questions liées à la nature, à l'environnement, à la justice, à la dignité humaine, aux droits fondamentaux des membres de cette société, tout ça, effectivement, est remis aux avant-postes. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à tous réfléchir et redéfinir un modèle, en tout cas en partie, qui tienne plus compte de cette dimension humaine, de ce besoin de ces droits fondamentaux de chacun des membres de cette société humaine. Au-delà du tout... Qu'est-ce que vous faisiez hier que vous ne ferez plus demain ? La crise économique globale qui a été déclenchée par le Covid va, en Afrique, avoir des effets particulièrement douloureux au niveau social. Parce qu'effectivement, on est des pays avec des États qui sont déjà dans des situations économiques fragiles. Et donc, il y a des risques, effectivement, qui ont un gros impact, à la fois en termes de pouvoir d'achat des populations, avec des risques d'hyperinflation et de situations presque quasi-faillites de l'État. Et puis, d'un autre côté, sur des petites et moyennes entreprises, des effets pervers terribles, avec des problèmes sur l'emploi. Et donc, moi, en tant qu'Africain et en tant qu'homme d'affaires, là où avant, je considérais que ma responsabilité, c'était de rentrer dans cette course, dans cette compétition qui existe entre les différents opérateurs économiques. Là, on fait une course contre ses concurrents, contre soi-même, contre le temps. Là, maintenant, je pense que ça va complètement changer. Même philosophiquement, mon approche est en train de changer. Et là où je me rends compte qu'en fait, il faut réfléchir à sa fonction sociale et se rendre compte à quel point il y a un rôle important à jouer de la part des milieux d'affaires africains. Là, il va falloir développer des projets qui ont réellement un impact en termes de réseau. Et moi, par exemple, il y a ce domaine qui est l'agriculture, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Mais là, j'en fais vraiment une priorité. Et dès que j'aurai l'opportunité, j'aimerais beaucoup rentrer au Congo et notamment m'intéresser aux zones rurales décentralisées, essayer de créer des réseaux pour arriver à créer des systèmes au niveau local, des systèmes de croissance comme ça, vertueuses. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va changer. C'est que je vais avoir un regard peut-être plus responsable de ma fonction sociale d'homme d'affaires africain. Je pense qu'il est urgent que le monde se rende compte qu'il est une unité, il est un. Qu'il est impossible que ce qui se passe de dramatique dans une partie du monde n'affecte pas, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, le reste de la planète. Et en fait, c'est ça la grande leçon de ce Covid. C'est qu'en fait, nous avons un destin commun, qui est ce destin de l'humanité. Et on ne peut plus concevoir le monde comme étant viable s'il y a une partie du monde qui réfléchit à comment renforcer son bien-être et sa domination et ses privilèges et l'autre partie du monde qui est laissée à l'abandon, dans le dépérissement le plus total, dans la violence, dans la négation des droits les plus élémentaires et de sa dignité. Alors c'est intéressant, justement, aujourd'hui, sur mon compte Instagram, j'ai publié un proverbe africain. Alors il est publié en anglais, mais je vous le traduis grosso modo. Ça dit, l'enfant qui n'a pas été embrassé par chacun des membres du village, un jour brûlera le village pour arriver à sentir sa chaleur. Et c'est un peu ce à quoi me fait penser la violence qui est en train de se déchaîner, notamment aux États-Unis, suite à ces terribles agressions raciales qui ont été faites, qui ont été commises. Et je pense que c'est une belle image qu'il faut que tout le monde intègre. On ne peut pas avoir un Nord ou un Occident qui est bien portant, qui domine le monde et l'économie, mais qui le domine d'une manière qui n'est pas viable, c'est-à-dire au coût de la souffrance de milliards d'individus sur la planète. Il faut arriver à repenser le modèle. Et puis, au niveau africain, je pense qu'il est très urgent que nous nourrissions une vision pour l'Afrique, une ambition pour l'Afrique, et qu'on s'en donne les moyens, qu'on réfléchisse non plus uniquement autour des grands thèmes théoriques, mais que concrètement, on arrive à mettre cette Afrique en marche, parce que nous sommes un continent qui est en train d'exploser du point de vue démographique et que si on continue dans l'incapacité d'apporter des réponses à cette jeunesse, malheureusement, l'issue est fatale. Quelle sera la première chose que vous ferez une fois que l'épidémie sera définitivement passée ? La première chose que je ferai, c'est d'aller travailler, aller visiter les projets, visiter les chantiers, descendre sur terrain, rencontrer les équipes. Parce qu'effectivement, cette crise de Covid va avoir un impact terrible et qu'il faut absolument se remettre au travail. Il faut absolument se mettre à reconstruire, à créer de la valeur, à créer de la richesse, à consolider. Moi, je fais partie de ces entrepreneurs et ces chefs d'entreprise qui considèrent que les périodes de grandes crises sont aussi des périodes d'opportunités. Là, il faut absolument de la résilience, il faut absolument être déterminé, il faut absolument aller contre l'adversité. Je crois que c'est l'état d'esprit qu'il faut que le secteur privé africain et le secteur privé au Congo développe. Et puis, je pense que c'est important aussi que les signaux positifs qui ont été envoyés du pouvoir politique en disant qu'il va falloir un new deal, il va falloir travailler avec le secteur privé, tout ça prenne forme. Parce qu'effectivement, je pense que c'est difficile aujourd'hui de compter sur l'investissement étranger pour donner de l'emploi et relancer la machine. Donc, ça va beaucoup être sur les épaules des hommes d'affaires locaux dans chaque pays africain. Et puis, dans notre cas de la RDC, c'est vrai que ça va être vraiment important de se concentrer sur cette question économique et cette question de l'emploi et de sauver et relancer la machine économique. Au-delà du tout... T'as mis baies de l'air S'il te plaît S'il te plaît